Pour envoyer un email, il faut juste ajouter. Donc c'est ce qui se passe avec le travel management. Donc au moment où moi je confirme que je reçois l'employé qui a confirmé, le travel agent, lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a une petite zone texte où il peut ajouter un commentaire supplémentaire et puis il a les informations de l'hôtel choisi. Donc c'est là où on peut faire encore un peu plus joli que ce que j'ai fait. Et puis ça envoie ce texte plus le commentaire à une certaine adresse email. Donc là on voit que c'est une human task mais qu'il y a aussi un connecteur. Donc on peut aussi imaginer faire séparer les deux, vraiment séparer. J'entre un commentaire et puis après la deuxième étape c'est j'envoie le message de manière automatisée à mon agence de voyage. Moi là j'ai mis les deux ensemble mais c'est peut-être plus intelligent de les séparer. Donc on peut ajouter un connecteur de type email. Donc sous messaging vous avez email. Ensuite il va vous demander toujours le nom de ce connecteur. Quand est-ce qu'il s'exécute ? Là je veux récupérer une info du champ et puis l'exécuter après. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je mets suivant. Là les informations pour les différents connecteurs vous sont données sur le wiki. Donc pour le smtp vous mettez smtp.uni.ch port 465. Puis tant que vous êtes sur le réseau de l'uni vous n'avez pas besoin de spécifier quelque chose sous sécurité ou authentification. Il faut juste vérifier que SSL soit activé parce que c'est le port 465. Et puis ça marche. Donc on passe suivant. Donc chaque connecteur a un peu une fenêtre différente de configuration. Là visiblement on peut mettre from to. Soit on le met en dur dans le connecteur ou on récupère l'information d'une variable. La même chose pour tous les champs. On peut toujours écrire en dur ou bien récupérer d'une variable. Là les zones dépendent aussi des connecteurs visiblement. Mais la plupart du temps c'est des zones qui sont en fait un gros bout de texte. Et puis à l'intérieur du bout de texte on peut écrire des bouts de groovy tant qu'on le met dans cette syntaxe $, crochet, crochet. Puis on peut écrire du bout de code ou bien le nom d'une variable qui va se faire afficher. Des fois ça plante parce qu'il faut explicitement mettre le toString sur des objets. Donc dans le doute mettez un toString si ça ne marche pas à 100. Merci.